Généralement, quand on pense aux fameuses routes de la soie, on pense à la Chine. Pourtant, ces routes allaient jusqu'au Japon, et ce, depuis l'Antiquité. Le 21 septembre dernier, les journaux japonais rapportaient que des perles trouvées dans une tombe au nord de l'île de Kyushu étaient faites en verres romains. Mais comment des perles ont-elles pu se retrouver à plus de 10 000 km de Rome au IIIe siècle de notre ère ? Bonjour et bienvenue sur Truelle la Vie, la chaîne qui vous parle d'archéologie et de chimie. Aujourd'hui, je vous emmène sur la trace des objets en verres romains qu'on a retrouvés au Japon, mais pas seulement, car on en connaît aussi en Corée et en Chine. Alors, me direz-vous, ben oui, c'est la route de la soie, donc c'est normal qu'on trouve des objets romains jusqu'au Japon ! Certes ! D'ailleurs, ces perles ne sont pas les premiers objets romains en verre qu'on connaît au Japon. Mais ce qui est intéressant, c'est leur datation. Car, en effet, les quelques objets en verre romains connus au Japon datent au minimum de la seconde moitié du 5e siècle de notre ère. Tandis que la tombe dans laquelle ces perles ont été retrouvées, elle, est datée entre la fin du 2e siècle et le début du 3e siècle de notre ère. Ce qui fait reculer de plusieurs siècles l'intégration des chefferies de l'Ouest japonais dans les réseaux d'échange à très longue distance. La tombe de Hirabaru dont il s'agit a été découverte et fouillée dans les années 60. Il s'agit de la tombe d'un individu important, supposément une femme. Je dis supposément, car comme souvent au Japon, à cause du sol acide, tout le squelette a disparu, il a été progressivement dissous. Mais, comme dans la tombe on a retrouvé une boucle d'oreille, et que dans les textes chinois décrivant les barbares du Sud, donc les habitants de l'archipel japonais, il est écrit que les femmes portaient des boucles d'oreilles, les archéologues japonais en ont déduit que c'était une femme, ce qui fait très léger. D'autant plus qu'il y avait aussi un long sabre en fèvre au-dessus du cercueil. Donc, sans la mention dans les textes chinois, on peut fortement supposer que ces mêmes archéologues, avec ce genre de méthode, en auraient déduit qu'il s'agissait... d'un homme. La vérité, c'est que sans le squelette, il nous est impossible de faire des hypothèses sur le sexe de ce personnage. D'ailleurs, dans un des articles de journal que j'ai consulté suite à l'annonce faite concernant ces perles, on parle du défunt comme étant... un homme. Bref. Vu l'important mobilier funéraire que cette tombe contenait, on est en revanche sûr d'avoir affaire à une personne importante. Enterrée dans un cercueil monoxylle, c'est-à-dire formée d'un tronc coupé dans la longueur et évidé, cette personne portait différents ornements composés de centaines de perles. Certaines, très rares dans l'archipel japonais, sont fréquentes dans les tombes riches des trois royaumes de Corée et de la commanderie chinoise de l'élanque. Si vous voulez en savoir plus sur la péninsule coréenne et les commanderies chinoises à cette époque, je vous conseille cette vidéo ! On a aussi retrouvé dans la tombe les fragments de 35 000 rois en bronze chinois, un record pour une tombe japonaise de cette période. Donc, la tombe d'un personnage très important, capable de se procurer des objets venant de Chine ou de la péninsule coréenne. Parmi toutes les perles, il y avait 872 fragments de perles en verre bleu, de forme allongée, chacune composée de deux à quatre anneaux collés les uns aux autres. Paye ton puzzle ! Donc, tout ce mobilier funéraire d'exception était exposé tranquillou au musée du coin depuis 40 ans. Quant à chercheur japonais, M. Tomomi Tamura, de l'institut de recherche de Nara, s'est dit que ces perles en anneaux ressemblaient quand même pas mal à des perles qu'il avait vues lors d'un voyage d'études en Mongolie. Donc, il a fait analyser les perles pour en avoir le cœur net. Alors, on va parler chimie, ça va rappeler de bons souvenirs à certains d'entre vous, hein ! Ou pas ! Pour la faire courte, le verre est composé de silice, c'est-à-dire du sable. Silice à laquelle on ajoute un fondant. Généralement de la soude, mais on trouve aussi de la potasse, de la chaux, etc. Chacun a sa petite recette. Le verre obtenu, après chauffage à haute température, est alors opaque. Mais, en y ajoutant de l'oxyde de manganèse, on arrive à le rendre translucide. Les ingrédients ajoutés au sable pour fabriquer le verre varient en fonction des régions. Chaque région, ou chaque civilisation, voire même chaque atelier, a sa recette propre. Et donc, en analysant la composition chimique d'une pièce ou d'un fragment de verre, on peut, par comparaison, déterminer sa provenance. Une des perles concernées de la tombe de Hirabaru au Japon a été analysée, et sa composition chimique révèle que c'est du verre sodocalcique. Euh, rien de sexuel, hein. Non mais, je vous vois. Du verre sodocalcique contenant du natron, de l'antimoine et du manganèse. Et ce type de verre est typique des ateliers égyptiens et du Proche-Orient à l'époque romaine. Et comme ces deux régions à cette époque faisaient partie de l'Empire romain, c'est donc du verre romain. Et les perles japonaises ont bien une composition identique à celles trouvées en Mongolie, et aussi à une perle d'allure et de couleurs identiques retrouvées au Kazakhstan. Ce qui indique qu'elles ont été fabriquées au même endroit, avant d'emprunter une route commerciale au nord, passant par l'Asie centrale, puis la steppe mongole, et enfin vers la Chine, ou la péninsule coréenne, et jusqu'à l'île de Kyushu. Sacre voyage ! En revanche, attention, ici, on parle de l'origine du verre en tant que matériau. Car comme le verre peut se recycler à l'infini, il est aussi possible que du verre romain du Proche-Orient ait été importé au Kazakhstan, ou il a été fondu pour reproduire ce type de perles. Seul l'avenir nous dira peut-être ce qu'il en est, si par exemple on trouve des perles identiques sur les bords de la Méditerranée, ou des moules ayant servi à les fabriquer. En tout cas, au minimum, le verre est romain, et a donc parcouru plus de 10 000 km au IIe siècle de notre ère. Et ce n'est pas le seul verre d'origine romaine connu au Japon, en Corée ou en Chine. On connaît effectivement depuis plusieurs années quelques autres pièces en verre dont on a pu récemment analyser la composition chimique. Avant, on devait se baser sur l'aspect du verre et le style de la pièce pour pouvoir estimer sa provenance. Mais grâce aux études de la composition chimique des objets en verre qui se multiplient ces dernières années, on peut déterminer de manière très fiable la provenance du verre. Et les chercheurs ont eu quelques surprises. Par exemple, de nombreux objets en verre provenant des tombes royales du royaume coréen de Silla du Vème au VIIe siècle de notre ère étaient réputés en verre romain, puisque de style romain. Or, des analyses chimiques menées sur certaines de ces pièces ont démontré qu'il s'agissait de verre sodocalcique contenant des cendres végétales et avec les tons suivants en oxyde de magnésium, en oxyde de calcium et en oxyde d'aluminium. Et cette composition ne colle ni avec du verre romain ni avec du verre de la Méditerranée orientale plus largement. En revanche, ça colle tout à fait à la composition du verre sassanide et plus précisément du verre venant de Bactriane qui est une région qui est située à cheval sur le nord de l'Afghanistan actuel et le sud du Turkmélistan actuel. A l'époque, l'Empire sassanide est le grand empire rival de l'Empire romain puis byzantin entre 224 et 651 de notre ère. Étendu sur tout le Moyen-Orient et au-delà à certaines périodes, c'est lui qui sert de relais entre Méditerranée, Asie centrale et orientale pour le commerce et donc qui joue un rôle central dans ce qu'on appellera plus tard les routes de la soie. Mais la Bactriane est aussi une région colonisée par les Grecs lors des conquêtes d'Alexandre et qui restera de culture grecque puis gréco-romaine forte durant des siècles. D'où des objets de style gréco-romain produits en Bactriane à cette époque. En ce qui concerne le Japon, on possède des objets des deux origines romaines et sassanides. Les objets en vert romain sont donc les perles de la tombe de Hirabaru datée de la fin du IIe au début du IIIe siècle de notre ère. On connaît aussi deux minuscules perles en vert de 5 mm de diamètre retrouvées dans le Kofun de Utsukushi à Nagaoka, près de Kyoto, datée du Vème siècle. Leur analyse chimique a révélé qu'il s'agissait de verres sodocalciques contenant du natron, la composition typique du verre romain. Pour Afro, le natron, c'est le sel dans lequel on faisait baigner les corps en Égypte pour les dessécher, donc pour fabriquer des momies. On retrouve le même type de composition chimique avec du natron dans ce magnifique plat en verre translucide bleu retrouvé dans le Kofun numéro 126 de Nizawa Senzuka. En revanche, ce petit bol translucide à décors de pastilles dorées trouvées dans la même tombe est en verre de composition sassanide mais provenant de Mésopotamie cette fois-ci. C'est aussi le cas de ce fragment de verre qui appartenait à un bol retrouvé sur l'île d'Okinoshima et récemment analysé. C'est un verre de provenance mésopotamienne. On a retrouvé un fragment similaire à celui d'Okinoshima dans une tombe chinoise appartenant à un des nommés Litsian, mort en 569 à Ningxia, au nord-ouest de la Chine. D'autres pièces en verre ont été retrouvées dans des tombes chinoises et ce depuis l'Empire Han. Mais elles sont rares. On a deux objets très fragmentaires dont les analyses chimiques confirment qu'il s'agit de verres romains. Ces fragments ont été trouvés dans la province actuelle de Jiangsu, ce qui peut suggérer une arrivée par route maritime le long des côtes. Cette province est de plus plutôt cross de Kyushu à travers la mer de Chine orientale. Donc, la route directe de Chine vers le Japon est possible aussi. D'autres objets proviennent de tongs de la province de Xinjiang, située tout à l'ouest de la Chine actuelle. Et durant la période Han, c'était une des principales routes terrestres d'accès à la Chine depuis l'Asie centrale. Et comme on peut s'y attendre avec une région située au carrefour de routes commerciales, les quelques objets en verre retrouvés dans cette région pour cette période sont en verre provenant d'Asie centrale et en verre provenant de Méditerranée orientale, donc de l'Empire romain. Mais de style sassanide. Bonjour les mélanges. Après la chute de l'Empire Han, le commerce ne s'arrête pas. Au contraire, on retrouve de plus en plus d'objets en verre dans les tombes. Là encore, il s'agit soit de verres romains, soit, et il y en a beaucoup plus psychologique, de verres d'Asie centrale, plus proches géographiquement, donc de verres sassanides. Les cinq pièces provenant de la tombe de Feng Sufu à Beipiao dans la province de Liaoning sont intéressantes car elles proviennent d'Asie centrale. Or, cette province de Liaoning est une région charnière pour les relations entre la Chine, les steppes au nord, et la péninsule coréenne au sud. Et si vous vous rappelez, les objets en verre provenant des tombes royales de Silla sont aussi d'origine d'Asie centrale. Il se pourrait qu'une autre route de commerce passe donc par Liaoning vers la péninsule coréenne. Mais comme on n'a pas retrouvé jusqu'ici de verres romains à Liaoning, ni dans la péninsule coréenne, il se pourrait que les routes d'approvisionnement vers l'archipel japonais passent par la Chine, certes, mais sans transiter par la péninsule coréenne. Non, parce que généralement, les archéologues et historiens pour ces périodes, entre le IIe et le VIIe siècle de notre ère, compte tenu des liens culturels et politiques importants entre l'archipel japonais et la péninsule coréenne, on tendance à penser que tout ce qui arrive au Japon passe par la péninsule, ce qui, a priori, n'est pas le cas. Encore une fois, il n'y avait pas qu'une seule route de commerce et les habitants de l'archipel japonais, bien que situés tout au bout de l'Asie, n'étaient pas tout au bout du monde et avaient de nombreux contacts commerciaux avec différentes régions plus ou moins éloignées. Ce qu'on remarque, c'est que tous les objets retrouvés le sont dans des tombes très riches. Et vu la rareté des objets et leur caractère quasi unique, on n'a pas de série importante d'un même type d'objet, ce sont clairement des objets très rares, amenés un par un par des marchands, et pas des objets issus d'un commerce régulier entre Occident et Orient. Donc, ils étaient vus comme des objets originaux et exotiques, venant de contrées inconnues et mystérieuses. Mais, sachant que dans les premiers siècles de notre ère, les Chinois, les Coréens et les Japonais savaient eux aussi fabriquer du verre, pourquoi s'être autant attachés au verre occidental ? Surtout pourquoi avoir dépensé des fortunes pour s'en procurer ? N'y avait-il pas moyen de fabriquer ce genre d'objets aussi ? Ou de les imiter s'ils étaient à leur goût ? Eh bien en fait, si la technique de fabrication du verre était connue, il s'agissait uniquement de verre opaque. Car lorsqu'on fond du verre, il est opaque. C'est l'ajout d'oxyde de manganèse qui permet d'obtenir du verre translucide, et ça, en Asie orientale, on ne le savait pas à l'époque. On fabriquait donc surtout des perles en verre coloré et opaque. Apparemment, la technique du verre transparent était connue plus au sud, dans le sud de la Chine actuelle et au nord du Vietnam actuel. Mais la technique ne s'est jamais diffusée dans l'Empire Han. A tel point qu'on a des sources écrites chinoises de l'époque disant que la majorité des Chinois pensent que le verre transparent est une pierre qu'on trouve à l'état naturel, un peu comme le cristal. Sous la dynastie Tang, le verre occidental est toujours prisé, mais le développement du port de Guangzhou, alias Canton, au sud, va entraîner une diffusion du verre transparent du sud et de sa technique. On commence alors progressivement à voir apparaître des objets de style chinois en verre transparent dans des tombes, non plus de l'aristocratie, mais de la bourgeoisie. C'est la preuve que le verre transparent est désormais un produit plus accessible et donc plus courant. Et donc les plus riches se tournent vers d'autres produits plus rares autres que le verre. On ne va pas non plus acheter les mêmes objets que les pécores ! Non mais... La question des échanges entre Orient et Occident via les fameuses routes de la soie est une question importante en archéologie. Et le verre est un matériau très utile car il se conserve très bien au fil du temps et il est facile de déterminer sa provenance et donc son parcours via des analyses chimiques. On se rend alors compte qu'au moins dès le deuxième siècle de notre ère, même les petites chefferies de l'archipel japonais sont connectées à ces réseaux internationaux d'échanges à très longue distance. Malgré leur faible poids politique, la personne en tirée à Hilabalu n'était rien face à l'empereur de Chine niveau puissance, richesse et réseau. Bien d'accord. Et la multiplication des analyses en laboratoire va sans aucun doute nous apporter encore plus d'informations à ce sujet et même très probablement quelques surprises. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous aura plu. Je fais un petit tournage entre deux montages parce que la vidéo a sauté à la fin, donc je n'ai pas la fin de la vidéo et je tenais absolument à vous remercier. Merci encore. Si vous avez des questions ou des commentaires à faire, des remarques, ce genre de choses, n'hésitez pas dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à partager pour faire connaître la chaîne. Et puis moi, je vous dis à la prochaine fois et prenez soin de vous. ! ! Sous-titrage FR ?